bonjour à tous une autre chose ça faisait longtemps que j'étais en professeur je vais placer ma caméra puis tout à coup deux deux en même temps avant de faire quoi que ce soit remettre ça là remettre ça là on va tester si il marche ou pas c'est un moulin à café un Marc Bonhomme comme ça ils ont souvent des problèmes avec le temps avec soit l'interrupteur il semble réagir bizarre on dirait qu'il est trop cheap ou soit un condensateur en dedans là lui je ne l'ai pas essayé du tout vous allez voir voir que ça a l'air là je suis obligé de laisser ça là quand je teste il n'allume même pas j'ai bien l'impression que c'est ça ou il y a aussi un fusible sur le board sur le top il est complètement sur le top donc là on sait qu'il n'allume pas du tout qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on va faire ça on va aller démonter les vis en dessous il a de l'air à avoir fonctionné pour la peine il a du café en masse dedans je vais le nettoyer un peu bon il va y avoir moins de choses qui vont me tomber dans les mains l'interrupteur là-dessus il est vraiment pas fort moi je les remplace par un interrupteur comme ça je fais une petite modification sur le boîtier puis je mets cet interrupteur là tout l'interrupteur est illuminé au lieu de juste un point c'est beaucoup plus solide qu'un interrupteur c'est ce que je mets dessus ça là on est pas sûr que c'est ça on va aller ouvrir on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui se passait tiens tiens appareil truc et voilà fait qu'il faut enlever ça pour venir dévisser ça as tu déjà tes deux montées c'est pas une rondelle ici et puis là en tout cas on enlève les deux pattes d'arrière les deux caoutchouc pour les pattes arrière et là on a quatre vis ça prend des mains là ah 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 et voilà puis là l'interrupteur là il est vraiment rentré là bizarrement là que c'est presque pas faisable à enlever ça me donne une impression puis la fusible est sautée parce que d'habitude l'interrupteur ne lâche pas au complet de même ah ok c'est mon coton les deux condensateurs lui sont beaux le fusible est là c'est-tu lui qui est lâché hé c'est pas gros le fusible c'est ça non le fusible est là donc euh prochaine étape je remplace là l'interrupteur plus souvent qu'autrement c'est ça le problème fait que l'interrupteur c'est pas compliqué il est rentré à pression comme ça là on peut sortir et voilà je vais pouvoir même checker pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas c'est-tu bel et bien l'interrupteur bonjour monsieur bon ben on va tester l'interrupteur pour voir ça a pas de ça a pas d'allure là qui est qui se passe à rien la fusible est là rien là comme je le pensais comme je le pensais l'interrupteur répond pas du tout non il y a aucun contact ils sont trop cheap les interrupteurs là dedans fait que fait que on remplace comment on remplace pas compliqué scotter pas dur blanc rouge blanc rouge blanc et voilà on enlève ça de là on remonte l'appareil à sa place puis on va poser l'interrupteur après on enlève ça on va avoir en masse de fil en plus oui on remonte ça à sa place on oublie pas de remettre le bouton push dans son trou on va prendre un peu pour m'enlever un peu de café dedans là ah j'ai remis ça à sa place on va rentrer ça là puis on va mettre ça là on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501